C'est quand même un match particulier pour moi parce que j'ai passé deux saisons à Malines, deux belles saisons et c'est aussi grâce à eux que j'ai pu rejoindre Anderlecht. Donc j'ai pas mal d'amis là-bas. Maintenant, je reste focalisé sur le match et mon envie c'est de gagner demain. Je pense que dans ce championnat, on ne peut pas considérer qu'il y ait de petites équipes parce qu'on peut voir que même les petites équipes gagnent face à de grosses équipes, donc à de gros clubs. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Et puis dans ce championnat, ça va vite aussi. Il suffit aussi de trois matchs pour que le classement tout bascule. Donc pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce soit lié à un changement des équipes dans le championnat. Une défaite, c'est une défaite contre Westerlo. Ça faisait mal aussi parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. Là, c'est notre première défaite à l'extérieur. C'est sûr que ça a fait mal parce qu'on voulait prendre des points à Bruges. Voilà, maintenant, on n'a peut-être pas mérité d'en prendre. Donc voilà, maintenant, on pense déjà au prochain match. À Anderlecht, ça va très vite. Tous les trois jours, il y a de nouvelles échéances, de nouveaux matchs. Donc on n'a pas le temps de penser au passé. Donc là, dans nos têtes, la défaite, elle est oubliée. On a à cœur de se rattraper et de montrer dès demain qu'on veut continuer sur une nouvelle bonne lancée. Peut-être pas aussi vite, peut-être pas avoir le brassard cette saison. Maintenant, en venant ici, je voulais avoir du temps de jeu. Je savais que j'avais le potentiel et les qualités pour m'imposer ici. Je suis assez content du début de saison. Mais voilà, ces 20 matchs, il en reste plein d'autres jusqu'à la fin de la saison. Donc il faut que je reste concentré sur mes objectifs avec l'équipe. Et continuer à faire des bons matchs tous ensemble. Merci. 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 Merci.